Salut, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de décryptage des images symboliques concernant le numéro spécial annuel The World In 2019 du magazine The Economist. Alors en préambule, il est toujours intéressant pour celles et ceux qui viennent d'arriver, pour celles et ceux qui c'est la première émission de décryptage de symboles, tout de suite, allez voir la définition du symbolisme, du symbole. Alors, Monument de mémoire paréphère nous donne une définition simple, classique, basique. Un symbole est une figure ou une image employée comme signification d'une autre chose. Exemple, le chien est le symbole de la fidélité. Enfin, une allégorie, une allégorie consiste à représenter une idée abstraite. Exemple, la liberté par quelque chose de concret, une image, descriptif comme un personnage, un être animé ou inanimé, une action. Exemple, un squelette armé d'un faux. Et là, représentant le nom, allégorie de la mort. Alors, on revient tout de suite dans ce numéro spécial The World In, qui est très intéressant parce que les rédacteurs, ceux qui ont rédigé The Economist, et bien évidemment, ils l'ont mis par rapport à Leonardo da Vinci. C'est-à-dire que 500 ans après sa mort, c'est-à-dire en mai 2019, c'est la couverture spéciale qui lui rend hommage. Donc, ce qui est intéressant au niveau du décryptage, puisque c'est leur prévision à eux, bien entendu, ce n'est pas forcément ce qui va arriver, c'est leur prévision à eux. Il est toujours intéressant de décrypter les images qu'ils mettent. Pourquoi ? Parce que moi-même, j'ai constaté que depuis le numéro annuel spécial de 2015, j'ai constaté qu'il y avait des images quand même un peu plus symboliques, il y avait un peu plus d'images, c'était moins banal, je dirais. En 2015, on voit plein d'images, on voit Alice, on voit Spiderman, on voit plein de choses dès 2015, et puis 2016, 2017, 2018, et là, 2019, voilà. Là, c'est complètement que des images symboliques, voire des représentations allégoriques. Là, on n'est que dans ça, c'est que ça, dans ce numéro spécial, même celui de 2018 aussi, on est aussi dans cet aspect-là. Donc voilà pourquoi il est intéressant de décrypter, puisque c'est un magazine détenu par les Rothschild, et bien évidemment, il dirige les banques du monde quasiment, toutes les banques centrales du monde. Donc ils ont un plan, on va essayer de décrypter ça, parce que ça peut nous donner des clés d'un probable avenir, pas forcément celui qui va arriver, mais d'un probable avenir. Voilà pourquoi c'est toujours intéressant. Et puis, c'est de la culture, de toute autre façon. C'est de la culture, de la culture spirituelle, de la culture au niveau de la littérature, sociétale, technologique, scientifique, mathématique. Il y a vraiment plein, plein de choses intéressantes. Alors, cette émission, c'est la quatrième partie. Et uniquement pour celles et ceux qui n'ont pas vu les trois autres parties, pourquoi ne pas les voir après cette vidéo, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'il y a dit. C'est un raisonnement humble, c'est-à-dire que, je ne suis pas là pour dire que c'est ce qui m'arrive, c'est mon raisonnement, on en a tous un. C'est pour ça que les commentaires sont faits pour ça aussi, pour celles et ceux qui ont des commentaires intéressants, pourquoi pas, pour le collectif. Moi, je suis là pour donner des informations aussi, pour le collectif, c'est toujours important. Alors, bien évidemment, pour cette quatrième partie, j'ai eu un peu de difficulté pour reconstruire un récit, parce que ce n'est pas évident. Alors, je me suis dit, tiens, ce QR code, il est intéressant, bien évidemment, et essayez de trouver une accroche intéressante pour faire un récit tranquillement. Où est-ce que ce site nous ramène ? On y va, tout de suite. C'est l'onglet juste après. Leonardo da Vinci visite en 2019. Donc là, on le voit avec un écouteur et un rectangle noir, quelque chose qu'il appelle un rectangle noir. Alors, bien évidemment, le récit, le récit intéressant, toujours intéressant à lire. Alors, moi, je me suis intéressé à quelque chose. C'est de trouver quelque chose. Alors, il dit, dans son voyage, c'est-à-dire dans son voyage temporel en 2019, avec un voyageur temporel, qui, celui-là, n'a pas le droit de le dire, à son peuple, puisque c'est interdit, donc, il voyage dans le temps qu'on dit ce moment, donc, voilà. C'est quand même une double lecture symbolique, puisque la rédaction des économistes a dû réfléchir aussi, par rapport aux travaux de Leonardo da Vinci, pour y mettre ses messages. Donc, c'est une lecture intéressante à ne pas négliger. Alors, il va en voyage à travers le monde. Il va à Kataï. Kataï, quand on recherche sur Internet, c'est une compagnie aérienne, mais quand on recherche un peu plus, c'est une région du nord de la Chine, mentionnement d'une région nord de la Chine. Avec Kitan's, le nom glophon, on a quand même plus de réponses au niveau des recherches. Donc, il y a quand même beaucoup de choses, notamment au niveau de Marco Polo, justement, cette calligraphie, cette map-monde, voilà, il y a une réflexion intéressante, avec le panda aussi, pourquoi pas, donc, intéressant, toujours à raisonner, et j'y reviendrai dès le début de l'heure. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ici. C'est New York, Paris, Shanghai, et Palo Alto. Palo Alto, ça m'intéresse beaucoup. Je veux savoir, ça me dit quelque chose, Palo Alto, mais je veux voir quand même qu'est-ce que ça dit, parce que ça m'intrigue beaucoup. Et la question, c'est pourquoi Leonardo da Vinci nous parle de Palo Alto. L'école de Palo Alto est un courant de pensée et de recherche, et on prit le nom de la ville de Palo Alto, en Californie. à partir du début des années 50, on le cite en psychologie, en psychosociologie, et ainsi que les sciences de l'information et de la communication en rapport avec les concepts de la cybernétique. Ce courant, notamment à l'origine de la thérapie familiale et de la thérapie brève, l'école a été fondée par Gregory Bateson. Ce qui est intéressant à dire, c'est que le projet Bateson obtient le financement de la fondation Rockefeller. C'est intéressant, comme information. Alors, bien évidemment, c'est une mission de décritage, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la croche. Qu'est-ce qu'il veut nous faire dire Leonardo da Vinci par rapport à l'école de Palo Alto qui s'est intéressante par rapport aux images qu'il nous donne. C'est bien évidemment la cybernétique, bien entendu. J'ai quand même lu les définitions avant de savoir, parce que ce n'est pas si évident que ça quand même. Alors, très très rapidement, l'influence de la première sémionique sur le code de Palo Alto s'est traduit par le fait que le thérapeute ne considère plus son patient qu'un individu isolé sur lequel il devrait poser un diagnostic psychiatrique, mais ça intéresse aux interactions actuelles du patient avec son environnement qui maintiennent son problème. c'est très 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 intéressant. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que ça va avec les images ? Bien évidemment, c'est une définition intéressante de la cybernétique. la cybernétique a, bien évidemment, c'est un courant qui a été créé par Norbert Wiener. Bien évidemment, je descends. Je ne sais pas si vous voyez. La cybernétique est une science du contrôle des systèmes vivants ou non vivants fondée en 1948 par le mathématicien américain Norbert Wiener. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Notre monde est intégralement constitué de systèmes vivants ou non vivants imbriqués en interaction. Peuvent ainsi être considérés comme des systèmes. une société, une économie, un réseau d'ordinateurs, une machine, une entreprise, une cellule, un organisme, un cerveau, un individu, un écosystème, etc. Les ordinateurs et toutes les machines intelligentes que nous connaissons aujourd'hui sont des applications de la cybernétique. La cybernétique a aussi fourni des méthodes puissantes pour le contrôle de deux systèmes importants, la société et l'économie. Un système cybernétique peut être défini comme un ensemble d'éléments en interaction. Intéressant. Les interactions entre les éléments peuvent consister en des échanges de matière, d'énergie ou d'information. Ces échanges constituent une communication dans laquelle les éléments régissent en changeant d'état ou en modifiant leurs actions. La communication, le signal, l'information et la rétroaction sont des notions centrales de la cybernétique et de tous les systèmes organismes vivants, machines ou réseaux de machines. alors c'est vraiment extrêmement intéressant comme notre monde est intégralement constitué de systèmes vivants ou non vivants imbriqués en interaction. Alors, bien évidemment, il y a la dernière partie de cet excellent site city.net avec cette excellente définition de la cybernétique. Alors, qu'avons-nous ici ? Bien entendu, au niveau des images. Alors, ce qui est intéressant c'est que l'image est repartie. C'est la cybernétique. Alors, je rebondis l'image. Qu'est-ce que c'est que la cybernétique ? La cybernétique, c'est bien évidemment l'homme de Vitruve qui est l'allégorie de la cybernétique. C'est-à-dire qu'il est en interaction avec des éléments. Bien évidemment. Alors, la cybernétique est avant-gardiste si j'ose dire. Parce que bien évidemment, notamment, alors, ce que je voulais dire c'est que coubernétique, c'est-à-dire la cybernétique vient de gouverner, ça veut dire piloter, bien évidemment. Il y a du gré de gouverné, ce qui veut dire piloter, piloter, gouverner, voilà, tout simplement, piloter des systèmes ou etc. Donc, moi ce que je veux dire c'est qu'au niveau de cette société quand même, une image très concrète c'est que nous nous conduisons des voitures. Nous conduisons des voitures, or, ce qui va arriver c'est la voiture autonome. Donc nous, nous pilons tôt, nous pilons, nous gouvernons, nous conduisons la voiture et finalement c'est la machine artificielle qui va conduire l'homme avec la voiture autonome dans quelques années. Ce sera, je pense, interdit de conduire. Donc c'est très interdit, donc ça veut dire que c'est la machine qui va gouverner l'homme. Ça veut dire que c'est la machine qui va transporter l'humanité et qui donc fait ancrer le transhumanisme. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité que voulait faire montrer Leonardo da Vinci. Ça, c'est le Vitruve, c'est l'homme de Vitruve de 2019. La cyberautique pas forcément en 2019, peut-être 2020, dans un futur assez proche. Et même, de toute façon, on voit bien à cette époque-là que c'est très très cyberautique avec le smartphone et etc. où moi, je me suis attardé pour décrypter une image comme ça sur les lunettes. Donc lunettes en interaction. Donc lunettes cybernétiques. Et qu'est-ce que je retrouve en lunettes cybernétiques ? Il y a quand même plein de choses. Alors là, ce qu'on peut voir au niveau de la forme, ce sont des lunettes de soudure. Les lunettes de soudure, ça veut dire qu'il y a un éblouissement, il y a quelque chose, il y a peut-être quelque chose qu'on veut nous faire dire, qui veut nous faire penser, Leonardo da Vinci en tout cas, impulsion électromagnétique, problème au niveau solaire, je ne sais quoi d'autre. Donc quelque chose pour nous protéger d'une luminescence très très forte. Donc on ne sait pas, mais, ce que je voudrais dire, et je vais y revenir à la fin, n'oublions pas que à l'origine, bien évidemment, c'est l'allégorie du Christ. Si on enlève toute la cybernétique, bien évidemment, c'est l'allégorie du Christ. Mais là, ce qu'on voit, bien évidemment, avec cette cybernétique là rajoutée, on voit bien que c'est l'allégorie de l'antéchrist. On le voit bien dans les anciens économistes, notamment sur le 2017, on a aussi une lunette cybernétique. Donc là, on voit bien que c'est l'allégorie aussi de l'anti-Christ, bien évidemment. Alors, c'est la cybernétique de soudure, je viens de parler, mais, pour mon récit, je veux en savoir plus par rapport à cet antéchrist qui a des lunettes cybernétiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver en page 5 ? Alors, je tape lunettes cybernétiques et je trouve en page 4, excusez-moi, je trouve en page 4 Matrix, la culture cyberpunk. C'est très intéressant, bien évidemment. ce site-là, industrie culturelle, nous parle aussi d'une autre oeuvre qui est Neuromancer, mais moi, je veux me focaliser sur Matrix, qui est bien évidemment une grande oeuvre, une grande oeuvre du cinéma américain concernant la cybernétique, c'est-à-dire des révolutionnaires qui souhaitent sortir de l'esclavage, qui ne veulent plus être gouvernés par des gens qui veulent les réduire en esclavage, esclaves de la machine complètement. ce sont des révolutionnaires qui veulent sortir de ça. Donc là, je rappelle le terme cybernétique, donc c'est ce que je disais, rappelons en effet que cybernétique, j'ai dit que Kubernetes signifie antimonie, la thématique du pilotage et de la navigation centrale dans l'imaginaire cybernétique. de ce fait, l'esthétique cyberpeint qui est une esthétique du pilotage. L'image du pilote est celle de l'autonomie parce qu'il est celui qui avance en se servant des informations dont il dispose. Le sens de son activé est de prendre des décisions et d'assumer les conséquences de ses choix. Très, très, très intéressant. Voilà, c'est assez construit, c'est assez long, c'est très, très, très intéressant. Donc, finalement, d'accord, on a l'allégorie d'antépistes par rapport originellement au vitreux et on a aussi l'allégorie, avec les images qu'on voit, on a l'allégorie de la cybernétique mémoire. Je veux en savoir plus pour mon récit, je veux en savoir plus. Alors, bien évidemment, je lis les passages vraiment qui m'intéressent. Fragilisé dans le réel, fragilisé dans les règles, il est en marge de la société. Le hacker, le hacker dispense d'attitudes supérieures à la moyenne dans la maîtrise des technologies. Cette supériorité leur confère une responsabilité certaine au sein du réseau. Ces facultés sont mises au profit de sa révolte contre l'uniformisation qui perçoit comme le signe menaçant l'offensive triomphante du capitalisme. C'est extrêmement intéressant. Donc là, on parle d'une notion de hacker, c'est-à-dire un antichrist hacker. Un antichrist qui est hacker par rapport aux images. Ça, c'est évidemment Matrix dans le cinéma. Néo, Morpheus, Trinity, ce sont des révolutionnaires. Mais pour le décryptage, il faut quand même bien construire le précis par rapport aux images qu'on voit. Donc, l'homme de Vitruve, allégorie du Christ, cybernétiquement, allégorie de l'antichrist, et là, avec les lunettes cybernétiques, on a une notion de hacker. Très, très, très intéressant, d'ailleurs. J'ai vu aussi d'autres vidéos qui parlaient d'un antichrist hacker. Bien évidemment, parce que, pourquoi ? Quand on voit le système capitaliste, quand on voit les banques qui sont en train à s'effondrer, eh bien, si les banques s'effondrent, s'il y a banqueroute, les gens ne comprendront pas. Les gens ne comprendront pas pourquoi il y a chute des banques, pourquoi il y a chute du capitalisme. Alors, au niveau du scénario, je ne dis pas que ce sont Rothschild ou un autre, ou d'autres, mais là, on voit que on a un antichrist hacker, c'est-à-dire que on va faire entrer dans l'histoire mainstream, pour la conscience mainstream, si j'ose dire, le faire rentrer dans une séquence où c'est cet homme-là qui hack et qui veut nous faire croire qu'il est révolutionnaire et comme, voilà, dans la logique Matrix. Matrix, on nous met dans la tête, c'est vrai, la révolution de la tête, et puis, dans l'histoire mainstream, il va arriver, peut-être ou peut-être pas, une sorte de personne, de sauveur qui détruit le capitalisme, le capitalisme est en train de s'effondrer, le système des banques en tout cas est en train de s'effondrer. c'est un scénario très probable d'une autre en matière de l'antichrist qui veut nous faire croire qu'il est révolutionnaire. Alors, Morpheus, c'est quand même assez mythique, c'est vraiment un paragraphe très intéressant que, je vais lire avant, juste avant, bien évidemment, je vais lire le dernier paragraphe de Norbert Wiener très intéressant par rapport à la société, justement, par rapport à ce que je disais. Norbert Wiener était conscient de l'impact que les applications de la cyberthique allaient avoir sur la société et dans un livre publié en 1950, Cybernétique et société, il prévoit la fin du travail humain. La fin du travail humain remplacée par des machines intelligentes et met en garde les responsables politiques contre les conséquences d'une utilisation de la cybernétique qui ne sera pas accompagnée d'une évolution post-industrielle des structures de la société dans laquelle l'homme pourra enfin être libéré du travail. faute de quoi avait-il prévenu ? Nous assisterons à un développement sans précédent du chômage et de l'exclusion sociale pour voir à terme conduire à l'effacement progressif de la démocratie. Mais la cybernétique pourrait aussi constituer une source d'inspiration positive et féconde pour l'invention d'un capitalisme, un visage humain conciliant l'homme, l'écologie et l'environnement. Malheureusement, on ne va pas en ce sens. On voit bien la catastrophe écologique et la catastrophe économique pour ceux qui en en concentrent, pour ceux qui en ont compris, capitalisme un visage humain, c'est quand même... Là, on voit Norbert Luneur avec le président des États-Unis. Donc, on l'a bien vu avec la crise de 2008, le nombre d'emplois qui ont disparu, on fonce vraiment vers une lourde, lourde catastrophe économique, écologique, sociétale, malheureusement. Et c'est ce qu'on nous démontre au niveau de cette allégorie, de cette allégorie superintique de l'antéchrist qui va rentrer dans l'histoire mainstream en tant que hacker. En tant que hacker qui, finalement, soulage le système capitaliste et le remet à zéro et met en place son nouveau système. Alors, ce paragraphe est extrêmement intéressant par rapport à Morpheus. Cette recherche effrénée de l'information ne peut véritablement être appréhendée qu'à partir de la thématique du choix. Dans Matrix, elle est exploitée notamment d'après la scène culte des pilules rouge, bleu et rouge. En fait, Néo doit choisir entre deux options qui vont déterminer le reste de sa vie. Il peut faire le choix de rester M. Anderson, jeune programmeur informatique au sein d'une multinationale et oublier sa rencontre avec les résistants grâce aux effets de la pilule bleue ou choisir la pilule rouge. Symbole de vérité est assumer ainsi son rôle de héros de la résistance. Autrement dit, accepter la destinée de son avatar Néo, leader de la révolution qui le mènera à la lutte contre la matrice. Néo opte pour la vérité et devient, selon la formule de Michael Lachance, ce héros mythique vengére et rédacteur, l'héros le plus emblématique de la cyberculture. Il tient sa force de sa recherche constante d'informations grâce à laquelle il est plus clairvoyant sur les choses. Ce dont le clairvoyant est libérateur parce qu'il lui délivre de l'emprise de la matrice. Morpheus, son menteur, le résume assez bien. Alors, bien évidemment, au niveau des lunettes cybernétiques, très rapidement, par rapport à Matrix, les lunettes noires évoquent leur clandestinité. Ce côté anarchiste, libertaire, voire underdante, transparait aussi bien dans nos romans que dans Matrix. Les protagonistes se sont constitués en groupes de résistance hors système. Voilà, donc c'est un décryptage extrêmement intéressant. Je reviens sur cette image. Il ne faut pas oublier que c'est l'allégorie de l'antichrist. Les images sont les allégories de la cybernétique et qu'il va rentrer dans une séquence, la séquence de la crise économique qui va créer, ça c'est le scénario mainstream, c'est le scénario mainstream le plus probable par rapport à la future crise économique. Il ne faudra pas oublier que ce hacker-là ou ce groupe de hackers-là, à l'intérieur, il y aura l'antichrist. Bien évidemment, c'est vraiment extrêmement intéressant comme information. Alors, cet antichrist-là, finalement, cet antichrist-là, qu'est-ce qu'il va avoir comme capacité ? On a l'impression qu'il est fort sur le copain au Christ lumineux, eh bien, ça veut dire qu'il a des capacités très, très, très intéressantes. Alors, pour terminer cette vidéo et ce décryptage, alors, on repart sur Internet et puis on revoit nos amis les Wachowski et puis là, qu'est-ce que nous avons en cinquième page de la recherche sur le net cybernétique sur Google ? Nous avons Sage. Sage est un personnage de fiction appartenant à l'univers de Marvel Comics. J'ai fait une vidéo sur Marzé au mois d'avril assez intéressante et par Chris Clermont et John Barr. Elle est apparue pour la première fois dans le comic book X-Men en 1980. Alors, bien évidemment, là, ce qui est vraiment intéressant, c'est sa fiche au niveau de ses super pouvoirs. C'est quand même vraiment très très intéressant parce que l'univers Marvel aime bien aussi allégoriquement nous montrer des choses par rapport à la Grèce antique, etc. Il y a vraiment plein de choses intéressantes. Donc, Sage, quelle est sa fiche ? Alors, elle est née dans un pays des Balkans et on retrouve dans les textes sacrés, pas forcément dans les textes sacrés, mais voilà, sur Internet, on me dit que l'antichrist viendrait peut-être des Balkans. Très intéressant parce que là, Trump a retiré ses troupes, il y a quand même politiquement des problèmes au niveau des Kurdes. Il y aura vraiment un vrai souci. c'est peut-être par rapport à ça, on ne sait pas. Donc, attention, attention aux séquences historiques, il faut bien regarder aussi la politique intéressante qui est menée. On peut avoir quand même quelques indications. Mais il y a des Balkans. Mutante ! Mutante ! C'est intéressant au niveau de l'ADEME qu'on voit sur un antichrist. Très, très, très intéressant. donc, ça veut dire que c'est un antichrist mutant. C'est-à-dire qu'il a modifié son ADN. Fait que là, voilà, pourquoi ne pas revoir l'image ? C'est toujours intéressant. Ici, on a bien un antichrist qui a modifié son ADN. Qui a un ADN modifié, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'au niveau scientifique, on a été largué. je voulais faire un bonus Nikola Tesla, mais je vais le préparer pour plus tard parce qu'il me faut beaucoup plus de temps pour parler de ce très grand homme qui est Nikola Tesla, qui a vraiment créé, voilà, qui a tout créé, qui a permis à la cybernétique d'exister. Techniquement, c'est quand même exceptionnel au niveau de ses inventions. C'est très important de parler de Nikola Tesla, j'y reviendrai plus tard. Donc, donc, comme je disais, scientifiquement, l'antichrist est modifié. Donc, on ne sait pas, au niveau du complexe militaro-industriel, on a vraiment... la société civile est très très loin scientifique. Elle est en retard, je dirais. Alors, cheveux noirs, yeux bleus, arme favorite, lunette cybernétique pour accéder au réseau informatique. Dailles et pistolets, parfois chargées de balles étourdissantes. Pouvoirs spéciaux, cerveaux fonctionnant de la même manière qu'un ordinateur. Capacité photographique et mémorial illimitée. Voir le code génétique des personnes. Peux sélectionner, activer les traits génétiques, luttant par contact dont de télépathie mineure. Alors, est-ce que c'est une coïncidence que Marvel nous prévient des capacités de l'antichrist ? Je ne crois pas. Mais là, pour le coup, lunette cybernétique Matrix à cœur, lunette cybernétique Sage, ça fait quand même beaucoup de coïncidence quand même par rapport à la description qu'on dit de l'antichrist. Sur Internet, et ailleurs, il y a le texte sacré aussi. Donc, il n'y a pas de hasard aussi. Bien entendu, on ne va pas créer des personnages comme ça pour le plaisir. Non, non. Tout, les choses sont liées, sont interconnectées, d'où la cybernétique. Bien entendu, donc, le combat de ce siècle, c'est est-ce qu'on va être gouverné par la machine ou est-ce que c'est nous qui allons reprendre notre souffle de lumière, notre liberté ? Voilà pour cette vidéo, ce décryptage de cette quatrième partie. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouceau et c'est toujours intéressant au niveau des informations pour qu'un maximum de personnes puissent participer au collectif des informations parce que je vous remercie de vos informations. Elles sont très intéressantes et ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, n'hésitez pas à construire et surtout à vous abonner parce que, bien évidemment, ça donne plus de crédibilité à la chaîne. Plus il y a d'abonnés, plus la chaîne est crédible au niveau des informations qu'elle apporte. Bien entendu, bien évidemment, il ne reste plus qu'à vous remercier de m'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie et je vous dis à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie. Merci.